Bienvenue à un nouvel épisode de Médecine in 3 minutes. Comme d'habitude, on va droit au but. Le sujet est expliqué d'une manière brève, claire et souvent illustré. Allons-y. Alors, le sujet d'aujourd'hui est à propos de l'hémostase, de la cascade de la coagulation, du caillot sanguin et de la fibrinolyse. Alors, durant cette présentation, nous allons différencier les éléments essentiels entre le saignement superficiel et le saignement profond. Ensuite, nous allons étudier les différentes étapes de l'hémostase primaire, à savoir l'adhésion et ses conséquences cliniques, telles que le syndrome de Bernard Soulier et le syndrome de Van Witte-Brandt. L'activation et ses conséquences cliniques, l'action de l'aspirinée du clopidogrel. Et la troisième phase, qui est l'agrégation et ses conséquences cliniques, à savoir le syndrome de Glansman, la thrombastélie de Glansman. Et nous allons enfin aborder le second volet de l'hémostase, qui est l'hémostase secondaire, et cette soupe d'alphabet, à savoir le DIC, le HIT, le TTP, l'AIT et l'hémophile. Il faut tout de suite savoir que l'hémostase, la coagulation, elle prend place au niveau du plasma. Donc, on n'a pas besoin de globules rouges, ni de globules blonds pour que la coagulation se déroule. Et si on veut une définition très simple de la coagulation, c'est tout simplement la transformation du fibrinogène soluble en fibrine insoluble dans le plasma. C'est tout. Alors, le sang est emmagasiné dans un système circulatoire, et ce sang, ce fluide qui est le sang, c'est comme s'il était emprisonné dans une chambre à air. Et ce liquide, ce fluide, il est en équilibre entre deux formes, une forme liquide, fluide, et une forme épaisse. Ce fluide, cette chambre à air plutôt, il va subir des micro-ponctures, des petites ouvertures qui peuvent avoisiner jusqu'à 1000 ouvertures, micro-ouvertures, durant une journée. Mais ce système est un système perfectionné qui permet de colmater ces petites brèches de lui-même, d'une manière autonome. Donc, chambre à air, fluide en équilibre entre deux situations, un liquide épais et un liquide, un liquide épais, visqueux, et un liquide plutôt liquide, plus fluide. Et cette chambre à air, elle subit environ 1000 ouvertures, micro-ouvertures, qui vont être colmatées d'elles-mêmes chaque jour. Alors, en matière de coagulation, le saignement, il peut être de deux types. Soit qu'il est superficiel, soit qu'il est profond. C'est fondamental dans la pose du diagnostic parce que si on identifie le saignement et qu'il est superficiel, il y a une attitude thérapeutique diagnostique dans ce sens. Si le saignement est profond, il y a une seconde attitude diagnostique dans ce même sens. Alors, quand on dit saignement superficiel, c'est comme quoi ? C'est comme l'épistaxis, donc le saignement du nez, comme la gingivragie, le saignement de la gencive. Surtout, on les trouve lors des procédures dentales. Les pétéchis et le purpuras sont aussi des saignements superficiels. On classe aussi, parmi les saignements superficiels, les troubles des règles, les saignements vaginaux. Alors, qu'est-ce qu'on entend par saignement profond ? Eh bien, c'est tout simplement le saignement des articulations ou les hémarthroses. Il existe une situation où le saignement peut être soit superficiel, soit profond, on peut le classer comme profond ou superficiel, quand il s'agit du saignement du cerveau ou du saignement du tractus digestif. La deuxième question qu'on pose quand il s'agit du saignement, de l'hémorragie, s'agit-il est-ce que ce sont les plaquettes qui sont à cause du saignement ou bien ce sont les facteurs de la coagulation qui causent le saignement ? Alors, après cette longue introduction, nous allons aborder l'hémostase primaire avant d'aborder l'hémostase secondaire. Alors, un capillaire normal, un capillaire normal est caractérisé, bien sûr, par un endothélium intact qui n'est pas lésé. Et cet endothélium intact s'interpose entre les plaquettes et le collagène. C'est fondamental dans l'hémostase. Il y a deux pièces maîtresses au cours de la coagulation. C'est l'intégrité de l'endothélium vasculaire et des plaquettes. Ces deux éléments sont constamment en action antagoniste l'une de l'autre. C'est comme les deux pôles d'un aimant qui se repousse. L'endothélium, il va secréter les prostaglandines I2 qui vont causer la vasodilatation, alors que les plaquettes, elles, elles vont secréter le thromboxane A2 pour causer la vasoconstruction. Cet équilibre entre l'endothélium et la plaquette est un équilibre permanent. S'il est rompu, il a des conséquences. l'endothélium qui va secréter la prostaglandine I2 et les plaquettes qui vont secréter le thromboxane A2. Alors l'endothélium, il est responsable de la vasodilatation, alors que les plaquettes sont responsables de la vasoconstruction du capillaire. L'endothélium, il cause l'anti-agrégation, alors que les plaquettes causent l'agrégation, leur agrégation, grâce au thromboxane A2. Alors ici, c'est un capillaire intact, donc l'endothélium est intact, il n'est pas lésé. Alors quand cet endothélium est lésé, voyons ce qui se passe. Donc cet endothélium qui est un peu interposé entre les plaquettes et la substance collagène qu'on voit ici, eh bien, si cet endothélium est rompu, est lésé, les plaquettes vont être en contact avec le collagène. Et cette lésion de l'endothélium, elle va provoquer la formation de ce qu'on appelle le facteur de von Williband. Alors, c'est ce que vous voyez ici en vert. Alors, la lésion va provoquer la formation du facteur von Willibrand. Et ce facteur, il va lui-même former ce qu'on appelle la glycoprotéine 1B. Alors, cette glycoprotéine 1B, elle va permettre de connecter le facteur von Willibrand aux plaquettes. Alors, je répète, la lésion engendre la formation du facteur von Willibrand qui lui-même induit la formation de la glycoprotéine 1B qui, elle-même, attache le facteur de von Willibrand aux plaquettes. C'est l'adhésion. C'est tout. Alors, quand les plaquettes sont activées, elles vont secréter deux substances. Le thromboxane A2 et l'ADP. Alors, je vous dis tout de suite que le thromboxane A2 est inhibé par l'aspirine. Alors, quand on proscrit l'aspirine dans le saignement, c'est pour inhiber cette action du thromboxane A2. Par contre, l'ADP, elle, elle est inhibée par le clopidogrel. Donc, thromboxane A2, aspirine, ADP, clopidogrel. Alors, après cette activation, nous allons aborder l'agrégation. Qu'est-ce que c'est que l'agrégation ? Alors, comme son nom l'indique, les plaquettes vont être agrégées. Alors, cette agrégation des plaquettes, elle s'effectue sous l'effet d'une protéine qu'on appelle la glycoprotéine 2B3A. Alors, tout à l'heure, nous avons parlé de la glycoprotéine 1B, maintenant, c'est la glycoprotéine 2B3A. Alors, cette glycoprotéine 2B3A, elle peut être inhibée par l'abpsiximab. L'abpsiximab, c'est une molécule qui permet d'inhiber la glycoprotéine 2B3A. Alors, cette glycoprotéine peut manquer dans un syndrome qu'on appelle la thrombasténie de Glansman. Alors, dans ce syndrome de la thrombasténie de Glansman, où la glycoprotéine 2B3A est, elle manque, c'est comme si le malade prenait de l'accessime toute sa vie. Alors, je reviens sur ce phénomène d'adhésion, donc, d'adhésion qui implique le facteur V-librant qui va se connecter avec les plaquettes sous l'effet de la glycoprotéine 1B. Mais, qu'est-ce qui se passe si ce facteur V-librant manquait, comme ici, eh bien, on obtient ce qu'on appelle le syndrome de V-librant. Alors, qu'est-ce que c'est que le syndrome de V-librant ? Il est autosomal dominant. Le saignement par la gencive, le saignement par le nez, le saignement par les procédures dentaires et par le agin. Alors, le diagnostic, il y a un déficit du facteur de V-librant, il y a un déficit du facteur 8. Alors, il y a des éléments qui sont augmentés, le temps de saignement est augmenté et le PTT, le partiel, est aussi augmenté, mais le taux des plaquettes, le taux, le compte plaquetaire, lui, est normal et le taux de protrombine est normal. Comment on traite ce syndrome ? Desmoprécine. Elle stimule la relâche de la libération du facteur de V-librant. Le facteur 8 aussi est dans la concentration parce qu'il contient le facteur de V-librant. Alors, nous avons vu ce qui se passe si le facteur de V-librant manque, ça engendre le syndrome de V-librant. Mais qu'est-ce qui se passe si c'est la glycoprotéine 1b qui est manquante ? Eh bien, ça provoque ce qu'on appelle le syndrome de Bernard-Soulier. Alors, ce syndrome de Bernard-Soulier, il est caractérisé par des plaquettes géantes, des plaquettes de grande taille et c'est les autosomales récessives. Nous avons vu que le V-librant est autosomale dominant. ici, il s'agit d'une maladie autosomale récessive. On a dit que c'est un déficit de la glycoprotéine 1b, que les plaquettes sont de grande taille, le temps de saignement est augmenté, le taux des plaquettes est normal et le PTT est normal. Alors, la rhistocestine adhésion de peste, il est normal à négatif et l'agrégation des plaquettes est normale. Voilà pour Bernard-Soulier. Nous avons aussi vu que dans le process de l'agrégation, la glycoprotéine 2b3a, cette fois-ci, elle permet de connecter les plaquettes au furinogène. Qu'est-ce qui se passe si la glycoprotéine 2b3a manque? Eh bien, on a ce qu'on appelle le syndrome de Glossman, la thrombasténie de Glossman. Alors, cette thrombasténie de Glossman était aussi autosomale récissive. Le déficit, c'est la glycoprotéine 2b3a, il y a une agrégation des plaquettes, et ici, les plaquettes sont de petite taille, mais une caractéristique de ce syndrome, c'est que le saignement il survient au niveau du cordon. Alors, c'est le saignement le plus important par déficit pour le facteur 8. le temps de saignement est en augmenté, le PT est augmenté, le PTT est normal, et l'aristocétine a des ions test et des positives anormales. alors pour l'agrégation des plaquettes, il y a une déficit, elle est défective à Abnorman. Alors, le second volet de ce chapitre, c'est l'hémostase secondaire. Alors, on nous a vu que l'hémostase primaire, c'est à propos du caillot, c'est du clou, comment fermer la brèche. Eh bien, l'hémostase secondaire, c'est à propos des facteurs, c'est comment renforcer ce caillot par la formation de fibril. Alors, pour rassurer à propos de l'hémostase secondaire, elle est réduite à sa forme la plus simple. Il existe une voie extrinsèque, une voie intrinsèque et une voie commune. Alors, c'est bien simple, la voie extrinsèque, elle intéresse un seul facteur, le facteur 7. La voie commune, c'est les multiples de 5. 2 x 5, 10, et 1. Donc, 1 x 5, 5, 2 x 5, 10. Quatre facteurs pour la voie commune. Le facteur 1, 2, 5 et 10. Le reste des facteurs qui restent, c'est la voie intrinsèque. Alors, en anglais, on utilise 10, 10 pour dire T, c'est 12, A, I, c'est 11, et N, c'est 9. Le facteur 12, le facteur 11 et le facteur 9. Alors, pour explorer la voie extrinsèque, c'est PT. Pour explorer la voie intrinsèque, c'est PT. Ici, on donne l'héparine. Ici, on donne la warfarine. C'est le minimum qu'il faut connaître à propos de la voie secondaire. la voie commune, la voie extrinsèque et la voie intrinsèque. Extrinsèque, un seul facteur, c'est le 7. La voie commune qui aboutit à la formation de fibrine, 1 fois 2, 2 fois 5, 10, c'est 1. Ici, PT, ici, PT. Ici, walfarine, ici, l'héparine. Alors, la cascade, c'est 10, AG sur 5, qui AG sur 2, qui AG sur 1, qui est le fibrinogène, et ce fibrinogène se transforme en fibrine sous l'action, et cette fibrine se transforme en dédimère sous l'action du TPA. Alors, le TPA, c'est le tissu plasminogène activateur. Alors, quand le caillot se forme, il ne reste pas indéfiniment, il faut qu'il disparaisse, et pour qu'il s'y disparaisse, c'est l'action du TPA, du tissu plasminogène activateur. Alors, ce tissu plasminogène, ce TPA, on utilise cette propriété de désintégrer le caillot dans l'accident vasculaire cérébral et dans l'embolie pulmonaire. Nous allons voir ça en détail plus tard. Alors, un aperçu sur l'héparine et la warférine. L'héparine, c'est toujours un intraveineux, alors que la warférine, c'est par voie orale. L'héparine, elle est attachée au facteur antithrombine 3. La warférine, elle est attachée à l'anti, c'est un agonisme de la vitamine K. Les indications de l'héparine, c'est les thromboses des phlébites veineuses, de l'embolie pulmonaire, et il faut savoir que l'héparine agit tout de suite. La warférine, c'est aussi pour les mêmes indications et pour le rhumatisme articulaire aigu. Alors, les effets, les effets indésirables de l'héparine, c'est le saignement, bien sûr, l'ostéoparose et l'héparine induisent thrombocytophania. Et à ce moment-là, il faut tout de suite changer pour l'héparine à petites molécules. Pour la warférine, les effets secondaires sont le saignement, bien sûr, et la nécrose. Alors, quelle attitude adopter devant un saignement ? Alors, un saignement, il y a deux circonstances. Soit qu'il est superficiel, soit qu'il est profond. S'il est superficiel, il faut s'intéresser au nombre des plaquettes. Le chiffre des plaquettes, il est clé quand le saignement est superficiel parce qu'il s'agit des moustaches primaires. Mais si le saignement est profond, alors, le plus important dans le saignement profond, c'est les études mixtes. Parce que dans le saignement profond, il s'agit de facteurs. Alors, pour étudier des plaquettes, soit qu'elles sont abaissées, soit qu'elles sont normales. Si le compte des plaquettes est abaissées, il peut être abaissé par une baisse de la production, parce qu'il y a une destruction ou parce qu'il y a une séquestration. À baisse de production, aplasime librairie, cancer, cirrhose, destruction, DIC, HIE, TTP et ITP, donc c'est ce qu'on appelle la soupe de l'alphabet, et la séquestration, c'est l'hyperspélénisme. Mais si le compte, donc si le saignement est superficiel et que le compte des plaquettes est normal, alors il faut chercher soit Volvillenbaal syndrome, soit le syndrome de Bernasoulis, soit le syndrome de Glossmann thrombostanier. Si le saignement est profond, hémarthrose ou hématome, les études mixtes, du sang mixte, si elles sont négatives, il peut s'agir de l'hémophilie A ou B. Si elles sont positives, si l'étude est positive, soit qu'il y a un déficit en vitamine K, soit que la personne prend de la comédalie, soit qu'il s'agit du cirrhose. Merci d'avoir assisté à cet épisode de Médecine in 1 Minute. Voulez-vous cliquer le bouton Like d'adhérer à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore ? Vos commentaires sont toujours bienvenus. Merci.